Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous, nous qui voulons tout savoir. Écoutez, on est le 17 octobre 2019, 7h23 du Québec, ici, il n'y a plus toute la nuit, je me demande si on ne va faire partie de l'histoire du déluge 2.0. Beaucoup, beaucoup de pluie à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et un petit peu partout, j'imagine, dans les environs. C'est l'automne, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc les saisons sont là, c'est normal, sauf que l'automne va probablement être plus court parce que l'hiver va commencer plus tôt. Voyez-vous le genre de réchauffement climatique auquel on a à faire face. Donc c'est important de comprendre ce qui se passe. Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord rationaliser, il faut absolument être rationnel. Si on n'est pas rationnel, on sombre dans le n'importe quoi. C'est ça qui est un peu dramatique au niveau de nos populations respectives, c'est qu'on n'est plus capable de rationaliser, on fonctionne seulement, on carbure seulement à l'émotion et on est prêt à croire n'importe quoi. Ceci étant dit, en France, il y a eu, on le sait, les modèles climatiques depuis trois ans surtout se sont intensifiés, on voit des changements s'opérer, c'est ça les changements climatiques, et ils sont cycliques. J'étais en train hier de faire des devoirs avec un de mes gars qui est en deuxième secondaire, secondaire 2, il y a 12 ans, pour les Français, je ne sais pas c'est quoi l'équivalent. Et il y a des cours qu'on appelle d'univers social qui comprennent des cours d'histoire, géologie et toutes sortes de choses qui tournent autour de l'évolution de l'humanité et de l'histoire de l'humanité. Et on lisait dans ce petit bouquin que de moins 35 000 ans à moins 10 000 ans avant Jésus-Christ, on était dans le paléolithique, l'homme était encore assez primitif, il y a eu des changements climatiques, la chaleur s'est installée sur Terre, il y a eu un réchauffement du climat, c'est écrit dans le livre de l'école, et c'est là où les humains ont commencé à s'installer, à devenir sédentaires, et ça leur a permis de, eh oui, prospérer. Parce que c'est ça, il y a eu plusieurs périodes comme celle-là, et c'est rien de nouveau, et ça n'a rien à voir avec l'industrialisation. On parle d'il y a 10 000 ans, où on est arrivé dans le néolithique, le nouvel âge de pierre, où on a pu voir l'arrivée de la sédentarisation, le début de l'agriculture, de l'élevage, de l'irrigation, la poterie, et ainsi de suite. Donc, tout est cyclique. Et on te le dit dans les livres, mais à la même école, vont créer une hystérie autour d'un changement climatique cyclique, qui sont en train d'expliquer dans les livres, mais qu'on oublie. On oublie la science, on oublie l'histoire, on oublie le passé, puis on part dans une hystérie parce que le gouvernement a demandé, au syndicat, a demandé aux enseignants de partir dans une hystérie pour programmer les enfants qui seront plus tard, ceux qui seront taxés, ceux qui seront imposés, puis ceux à qui on retournera peut-être probablement le mode de vie au néolithique avec toutes ces décisions d'élimination de l'énergie fossile et de ceci et de cela. Qu'est-ce qui va arriver au Québec quand on va fonctionner à l'éolien, puis qu'il n'y a pas de vent, puis on est en plein milieu de l'hiver, on fait moins 40. Non, mais sérieusement, c'est la contradiction du système qui est importante de comprendre. OK? Vraiment importante. Tornade. Multivortex qui a frappé Arlens en France, on en a parlé hier. Il y a eu beaucoup de vidéos, on revient sur cette nouvelle-là qui fait la une des watchers, imaginez-vous, parce que c'est important. Plusieurs personnes blessées dans une tornade très destructrice, voire multivortex qui frappe Arlens en France. Plusieurs personnes ont été blessées après le passage d'une tornade destructrice sur la ville d'Arlens, dans les Bouches-du-Rhône, dans le sud de la France, le 15 octobre 2019. Les dégâts suggèrent qu'il s'agissait d'une tornade à multiples tourbillons de fortes pluies avec des vents allant jusqu'à 113 kilomètres. On commençait à toucher la région le 14 octobre, entérinant de fortes pluies en Ardèche, en Lozaire et dans les Alpes-Maritimes. En seulement 24 heures, Barnas, dans les Cévennes-Piedmontaises, a reçu 136 millimètres de pluie. Ce sont ces deux semaines de précipitation moyenne en 24 heures. La tornade s'est posée dans le quartier d'Arlens, à Pont-de-Croix, vers 15h50, le 15 octobre, endommageant des voitures et des maisons, abattant des arbres et laissant la région sans électricité. Il y a beaucoup, beaucoup de vidéos. Je vous laisserai le lien de cet article-là dans la boîte de description. C'est hallucinant. Tu as l'impression d'être en plein cœur de la saison des tornades dans le Midwest-Américain. Selon Paul Marquis de Weather of 13, la tornade a parcouru une distance maximale de 6 kilomètres et avait une largeur comprise entre 150 et 200 mètres de large, maximum de 350 mètres. À certains endroits, il était au sol pendant 7 à 9 minutes et avait des vents d'environ 180 à 200 kilomètres heure, ce qui en faisait une catégorie 2. Après enquête sur le terrain, il semble que cela aurait pu être plusieurs tornades de vortex, a déclaré Marquis, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un, mais potentiellement deux cônes distinctes. À certains moments, en effet, dans le couloir principal de dégâts, nous avons constaté des différences. Tout n'est pas prouvé à 100%, mais c'est probable. Imaginez-vous. Wow! Des dégâts importants, on voit ça vu par des drones. Regardez les dégâts quand même très spectaculaires. Des toits arrachés. 40 habitations ont au moins été touchées à cet endroit-là. Vraiment, vraiment, imaginez-vous, double tornade. Donc, on expérimente vraiment des phénomènes nouveaux. Et c'est ça, les changements climatiques. Et c'est cyclique. On s'en va vers quoi? Moi, je vais le dire, ça va de plus en plus intense dans un minimum solaire. Probablement un grand minimum solaire, de plus en plus de gens s'entendent pour confirmer ça. Affaiblissement de la magnétosphère, affaiblissement de l'atmosphère du Soleil aussi, en minimum solaire. Et en grand minimum solaire, augmentation des rayons cosmiques galactiques, déstabilisation de la haute atmosphère. On n'est pas sorti de l'auberge. Paris devrait être sur la liste des prochaines victimes. si on se fie au modèle des dernières années. Paris, préparez-vous. Ça doit s'en venir très bientôt. Je vous reviens.